Nous sommes une région agricole, ça on n'a plus besoin de le démontrer, avec la résiculture qui se développe et l'utilisation de beaucoup de pesticides et d'intrants chargés chimiquement. Donc, il faut que nos naps sont menacés. Donc, la réflexion est menée au niveau de notre université, mais également au niveau de notre cadre et au niveau ministériel même, parce que c'est une question qui préoccupe l'État au plus haut niveau et qui demande un certain nombre de solutions à prendre. Nous en sommes conscients. Nous en avons débattu également aujourd'hui, parce que des problèmes ont été soulevés par certains maires, notamment le maire de Gaël par exemple, sur des suspicions sur la qualité de l'eau qu'ils ont consommés, en relation avec justement le développement de l'agrobusiness, le développement de l'agriculture, l'utilisation de ces produits. Donc, comme solution, nous avons proposé que la force s'existe de cette question et qu'elle mène un peu les études qu'il faut, qu'elle effectue les prélèvements qu'il faut, les analyses qu'il faut pour rassurer les populations et de façon globale prendre les mesures pour qu'il n'y ait pas d'effet sur la vie des populations. Je ne veux pas dire que c'est une région de Mbaïla, parce qu'il n'y a pas d'effet sur les thiers, il n'y a pas d'effet sur les légumes, il n'y a pas d'effet sur les pommes de terre, il n'y a pas d'effet sur les pommes de terre. Nous avons réfléchi, l'université, le ministère, ça veut dire que l'état est en train de se faire. Il n'y a pas d'effet sur les pommes de terre, mais il n'y a pas d'effet sur les pommes de terre. C'est vrai qu'il y a des difficultés qui ne sont pas d'effet sur les pommes de terre, mais il n'y a pas d'effet sur les pommes de terre. Mais il y a des pommes de terre qui nous proposent. Nous avons aussi des prélèves qui ont fait ce que nous pouvons utiliser. C'est parce qu'il n'y a pas d'effet sur les pommes de terre. C'est ce que nous pouvons faire. Nous avons une administration et une partenaire.